Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer les Airpods, comment récupérer le niveau de batterie des Airpods, du boîtier des Airpods et de chaque Airpods. Cette vidéo aura pour but de vous montrer comment on récupère ce niveau de batterie et en plus, ceci est complètement accessible. Car comme vous le savez, toutes mes vidéos doivent être accessibles avec les lecteurs d'écran. Alors, dans un premier temps, pour savoir le niveau de batterie du boîtier et des Airpods, on va tout simplement ici lever le capot. Une fois que les Airpods ont été appérés, on lève le capot des Airpods. Et ici, instantanément, on voit apparaître, comme vous pouvez voir, le niveau de batterie. Airpod de Christophe, boîtier de charge, 98%. Airpod, 99% en charge. On a eu le niveau de batterie de nos Airpods en général, donc les deux, plus le niveau de batterie du boîtier. Alors, bien sûr, si on met notre iPhone en mode paysage, le panneau de contrôle des Airpods qui s'adapte au mode paysage. La deuxième technique, lorsqu'on se trouve sur la première fenêtre de notre iPhone, lorsqu'on fait un glisser trois doigts de la gauche vers la droite, ou un doigt pour vous, on arrive sur le panneau de contrôle où on a plusieurs éléments. On va pouvoir rajouter un widget où on va trouver ici, on va donc trouver un widget, et dans ce widget, ici, on a, si j'appuie dessus, j'appuie, et là, on a la possibilité de récupérer iPhone, chargé à 88%, Apple Watch, chargé à 76%, Airpod de Christophe, chargé à 99%. Et on a, donc, la possibilité d'avoir les deux Airpods et leur niveau de batterie. Donc, la deuxième technique se trouve dans le panneau de contrôle de gauche, sur le premier écran de votre iPhone. La troisième technique, celle-ci, se trouve dans votre montre. Si vous avez une Apple Watch, alors, vous allez pouvoir vérifier le niveau de batterie de vos Airpods. On va tout simplement aller dans la montre. On va faire glisser le panneau de contrôle avec deux doigts du bas vers le haut. Et ici, s'affiche un panneau de contrôle sur votre montre. On va se glisser gauche-droite. Bouton. Touchez deux fois pour afficher les détails. Ici, on a les détails de la batterie de notre Apple Watch. Je vous le montre en très gros. Je vais le valider. OK. Bouton. Et comme vous pouvez voir sur l'écran de notre Apple Watch, on va donc avoir 75%. Mode réserve. Airpods gauche connecté. 99% de charge restante. Airpods droit connecté. 99% de charge restante. Airpods gauche connecté. 99% de charge restante. Airpods droit connecté. 99% de charge restante. Donc, on a sur notre Apple Watch le dessin des deux Airpods avec leur niveau de batterie pour chacun. Vraiment très bien pensé de la part d'Apple et encore une fois très bien accessible. Et enfin, la quatrième et dernière technique pour avoir sur notre iPhone les niveaux de batterie aussi bien du boîtier que des éléments séparés, des Airpods séparés. On va, comme au tout départ, ouvrir le petit boîtier. On peut voir ici... Boîtier de charge. 98%. Airpods. 98% en charge. La chose magique, c'est que si on retire un des Airpods de sa boîte, on aura sur notre iPhone les deux Airpods séparés avec leur niveau de batterie séparé. Donc, on retire un Airpods et instantanément, vous allez voir ce qui se passe. La séparation est en fait, maintenant... Boîtier de charge. 98%. Airpods droit. 99%. Airpods gauche. 98%. En charge. On a bien les deux Airpods séparés puisque ici, j'en ai un dans la main, un dans le boîtier. Voilà comment avoir chaque batterie de chaque Airpods lorsqu'ils sont séparés, mais il faut absolument en laisser un dans la boîte pour avoir cette technique. J'espère que la vidéo sur comment récupérer le niveau de batterie de chacun de ces Airpods vous aura plu. En bas de la vidéo, à me mettre des commentaires, à partager un maximum cette vidéo, à vous abonner surtout à la chaîne pour continuer à me suivre. Moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Airpods de Christophe. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501